ok ça va et toi très bien ouais tu es encore confiné là un petit peu apparemment tu prends un peu l'air ouais tout doux tout doux ouais on reprend la vie la vie reprend son chemin mais c'est vrai que ben habitué être à la maison maintenant ouais mais justement pour pour ceux qui ne connaissent pas tu pourrais te présenter rapidement ou prendre le temps de faire ta chronologie n'hésite pas ok cool moi c'est fx loose game chanteur producteur ragamuffin depuis une vingtaine d'années on va dire je commençais en 98 avec le pénéquestion de systèmes alors tu connais bien parce qu'on peut préciser dès le départ qu'on est amis l'enfance quoi et donc en 98 j'ai commencé avec l'homme que l'on nomme original maz dans le pays d'ex village qu'on appelle rousset et voilà donc je salue les collègues de là bas donc pénéquestion de systèmes avec deux autres selecta sylvain et bris et donc voilà on avait on avait on a commencé à acheter des disques et surface b on a commencé à écrire des lyrics ragamuffin le truc qui nous a touché en écoutant le massilia la sonique pierre paul jacques pour nous c'était une évidence il n'y avait pas besoin de se renforcer et puis des influences aussi jamaïcaines à l'époque l'époque des grosses productions avec les anthony b cappleton sisa et compagnie il faut le dire parce que c'est vrai que la première grosse gifle je dirais c'est concert d' anthony b je me rappelle encore c'est on est sortis de là complètement étourdis je pensais pas qu'on puisse faire ça sur scène quoi c'était vraiment un dépucelage hallucinant et puis voilà peu de temps après moi c'est vrai que j'aimais bien faire du dessin quand j'étais mino tout ça et puis j'ai jamais vraiment envisagé de faire de la musique mais j'écoutais de la musique j'avais quelques cassettes ça passait de bob marley à yam groupe du coin et puis quand j'ai capté vraiment le concept jamaïcain tous ces gars qui chantent et qui sont décomplexés et tout ça ça a vraiment mis un plus pour que je passe le cap et je me disais allez c'est bon je prends le micro moi aussi bon au début c'était dans sa chambre c'était dans son garage tout doux tout doux et puis je sais plus en quelle année exactement on était au lycée de gardan il y avait une nièce de luxe b qui nous a dit mais il faut absolument que vous aillez voir massilia son système au baltazar alors on y est allé on avait tout juste 18 ans quoi c'était nos premières sorties sur marseille et tout puis alors là voilà c'était fabuleux là c'est on va dire la deuxième grosse gifle accueilli comme à la maison je suis allé voir luxe et d'entrée il m'a dit ah mais c'est bon les gars vous faites du raga et tout mais c'est pas possible mais vous allez chanter ce soir vous savez qu'elle est micro ouvert et tout et puis on a pris le micro les massifs était en feu on a eu du mal à redescendre de notre arbre pour pas dire en fait on n'est jamais vraiment redescendu quoi oui donc ouais ce cette période là des ragabaletti en plus aussi il y avait à l'huile à l'huile il y avait une grosse grosse scène reggae qui enfin la scène la scène reggae qui venait avec des gros gros son système à l'époque de je sais plus comment ça s'appelait l'olivabule après il y a eu le tribute voilà le tribute donc ici aussi c'est encore plus local que que sur marseille et il y avait une réelle scène aix oise aussi de reggae ben non c'était beaucoup à la mjc d'ex puis quand on sortait c'était dans le pays aixois beaucoup après marseille aussi mais voilà enfin on se déplaçait comme on pouvait aussi quand tu es jeune on avait pas tous la voiture mais bon je me rappelle aussi les concerts de raspigao tocoblaz la première fois que j'ai vu sur scène ou le tantoji tout ça c'était il y avait quand même une scène marseillaise vraiment cool quoi ouais donc ensuite tu as pris un petit peu tu es le large au niveau solo quoi tu avais besoin de besoin de faire aussi des prods ouais c'est ça c'est à dire que il y a eu un passage où voilà je me suis dit j'aimerais bien chanter sur mes musiques c'est beaucoup mieux maintenant c'était pas évident de trouver enfin il y en avait déjà les jeunes des DJ qui faisait des sons la mode était déjà un peu plus au hip hop quoi le hip hop avait déjà beaucoup plus pris mais bon et puis c'est le truc qui m'a commencé un peu à m'agacer c'est d'attendre après les gens et c'est un peu ça le jeu souvent dans la musique quand tu dépends des autres d'attendre alors rapidement dès que j'ai pu je me suis acheté une groove box et j'ai commencé à faire mes régimes tout seul parce qu'en plus c'était régime plutôt ragam au film que je voulais donc j'en ai fait un peu pour le pénéqué son système et puis rapidement j'avais besoin d'avancer donc je faisais des chansons solo dans le pénéqué on faisait pas que des featuring on faisait des solos où on faisait à la jamaïcaine et sur le même régime chaque noteur pouvait prendre la version et donc petit à petit accumuler des lyriques s'accumuler des régimes et puis voilà faire faire ses petites productions alors j'essayais d'être indépendant mais il y en a toujours besoin des autres on a toujours besoin d'apprendre alors voilà dès qu'on pouvait on essayait de se former on essayait surtout qu'à l'époque tu n'avais pas youtube et tous les tutos pour avoir maintenant ouais et puis c'était des machines qu'il fallait apprivoiser apparemment une fois que tu l'as géré c'était c'était bon mais il fallait en passer par du bon taf quoi se mettre les mains dans le cambouis mais à la fois aussi avec le recul maintenant je me dis que quelque part on avait instinctivement on avait quand même le truc parce que moi la groovebox que j'avais la toute première c'était la nc505 de Roland qui a des faders quoi et déjà j'avais je faisais mes groupes je sais pas s'ils étaient des groupes où j'avais le beat la base et puis sur mes structures je faisais déjà des mix-ups que je préparais à l'avance pour pouvoir avoir vraiment ce truc là que fait King Jamy de mixer le reed sur la voix du chanteur moi je faisais un peu à l'envers je préparais déjà par rapport à ma version j'enregistrais mais derrière j'allais mettre ma voix et donc finalement tu vois elle en avait déjà le truc quoi alors c'est certain que c'était avec les moyennes du bord quand tu écoutes les trucs de l'époque ça sonne pas du tout comme maintenant mais c'est cool c'était une époque cool parce que justement on explorait quoi aussi le oui et puis ça n'en passait pas par des des trucs à l'ordi comme comme tout encore plus maintenant il ya l'alliance entre les machines il prend vraiment 90% du truc l'ordi fait mais avec le tombe peut-être pour en parler après mais justement j'ai eu besoin quand même de revenir un peu à l'analogique parce que je me suis rendu compte que le numérique c'est cool tu as accès à vraiment beaucoup de choses mais c'est froid quand même et l'analogique ben je veux pas ça donne vraiment un grain ça donne un truc que tu peux tu peux obtenir avec le numérique mais plus difficilement on va dire plus moins naturellement là tu as un grain qui est moins calé très très carré ça met un gros quoi le côté joué quoi mais tu vas gagner en chaleur en vivant quoi ouais ouais et donc gros projet après perso au niveau de raga des cigales justement on va parler de avant raga des cigales il ya le premier disque que je produis en collaboration avec authentique record donc oui et guillaume de nos potes qui était également dans le pays des questions de système qui est venu se greffer un peu après lui là il avait beaucoup d'expérience un peu plus d'expérience que nous dans la production et musiciens et tout ça donc lui il a vraiment mis un point d'honneur à produire ce truc il avait un coup de coeur sur certaines chansons et tout ça donc qui il m'a vraiment filé la main et c'est lui qui a produit le disque c'est mon tout premier disque et il date de 2005 donc le cma qui n'a que cinq titres dessus voilà il est ce qu'il est la qualité à l'escalé mais c'est quand même cool de faire un disque c'était vraiment là tu concrétises complètement que tu reçois des cartons et des disques ça y est là tu peux plus faire semblant tu es officiel ouais puis les prods sont vachement variés enfin il ya ça part un petit peu justement ça va aller explorer différents styles avec un fond qui est très un gros beat bien martelé mais qui fait hip hop mais avec la partie chantée enfin ouais là tu as pu te faire un peu plaisir justement à tester quoi le côté il reste beaucoup derrière parce qu'on avait des influences à où on était il y avait il faut dire aussi des groupes de rap qui nous ont aidé à mettre le pied à l'étrier nous on s'est dit on va faire du raga pour être un peu différent des autres potes du village mais il y avait déjà des gars qui prenaient le mic donc ce côté hip hop il est là il nous suit un peu tout le long mais bon voilà après voilà les influences du truc et variés ouais variés mais si tu regardes bien la musique jamaïcaine elle est variée ça peut passer du régulant avec des nuances etc donc ouais on a toujours écouté un peu tout tout ce qui nous plaisait et enfin pour ma part j'ai jamais je me suis jamais empêché de faire ce que je voulais en style quoi ah bah oui oui on va voir par la suite manière avec avec les autres albums qui viennent c'est sûr que là dessus ouais tu t'es pas mis de barrière quoi non voilà après tu parlais donc de raga des cigales donc ici ça c'est le premier vrai album là dessus il ya 19 tracks donc bon avec des intros des interludes on va dire une bonne quinzaine de chansons et avec beaucoup de futuring beaucoup de connexion là c'est un petit peu rassembler un petit peu tout ce que j'avais accumulé depuis un bon moment je l'ai sorti en 2007 mais bon il ya bien deux ans et demi trois ans de travail dessus quoi l'accouchement était était loin arrivé c'est toujours pareil si tu fais des choses qui t'es bien ça passe souvent bien ensemble bon on a pris le temps puis d'ailleurs tu connais bien ce truc puisque on peut le dire c'est toi qui a fait la pochette donc big up à toi et donc mixé encore par guillem motantique record et ben voilà les compos perso les lyriques c'est des futuring notamment un futuring avec un marseillais qui qui me plaisait beaucoup à l'époque j'étais allé chercher à marseille pour le ramener pour l'enregistrer c'était le fit de l'album c'était jaman qui a beaucoup de buzz et et donc sinon bah avec les entourages il ya donc mon frère l'ikéria original mas le donze et puis tous les collègues elles aidaient les collègues c'était faire poser un petit peu la voix de tous les poteaux même ceux qui sont pas chanteurs sur une traque un peu délirante sympa oui il y avait le côté ce côté un peu troupe et voilà t'as t'as rameuté tout le monde sur le sur la route et puis voilà on en parle encore beaucoup il est très fédérateur ce cet album beaucoup après on arrive tous à trouver notre compte la plupart me disent je les écoute pas toutes mais c'est là c'est là je les adore tu vois c'est pas nécessairement les mêmes tu vois j'accueille tout même peut-être qu'on croit un ami d'enfance qui nous a bien filé la main à ce moment là c'est gobi parce que en même temps quand on sort l'album en calquant un peu sur le modèle papeji qui avait fait son site papeji.com on a fait un site loose game.com et qui était vraiment vraiment très cool je sais même pas si encore l'ancienne version est disponible sur le net c'est possible j'en sais rien mais il y avait vraiment un truc très original je sais pas si tu te souviens où à chaque page on me voyait dans le décor dans la garrigue avec une pose différente pour l'époque et pour l'époque parce que le petit le petit livre d'or c'était tout simple mais ça permettait justement à refédérer aussi tout cet entourage là proche ou moins proche et à l'époque ça a déjà ça rassemblait quoi pour les mots là s'il y en a qui regarde d'une époque où il n'y avait pas facebook encore il fait voilà donc c'est bien de voir un livre d'or ça faisait un peu un chat il y avait gens qui pouvaient mettre des messages on pouvait écouter des chansons en ligne c'était sympa et puis propre quoi le gobi du beau boulot quoi un big up et on reparlera de lui après donc ensuite après raga des cigales et ben je me je fais une collection un peu plus officielle avec mon frère mon frère de sang nikéria qui avait son groupe z2t et donc on fait un disque ensemble avec avec cette chanson et là en l'occurrence c'est moi qui produit on va dire la moitié des instruments ou les trois quarts des instruments et 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 donc en l'âge c'est un peu plus ciblé sur la la scène hip hop c'est vrai que tu avais c'était que la vague où tu avais blaco ou soprano qui faisaient des refrains en chant et puis des rappeurs qui qui rappaient des couplets et du coup mon frère m'a dit il faut absolument que tu viennes dans le groupe et tu nous fais les refrains et tout donc en calquant un petit peu sur ce modèle là on a fait un bon petit maxi sympa parce qu'il sonne encore bien pas mal quand je l'écoute le son est cool et donc voilà je lui fais un big up à l'icaria à l'époque il y'a samir aussi avec nous ça c'est ta remonte à 2008 2008 ouais voilà et c'est juste avant ben mon départ au canada tu vois on parlait de gobi il y a deux secondes gobi après ses études infographie s'est expatrié à montréal moi j'étais un petit peu le nez en l'air au chômage un été il me dit mais qu'est ce que tu fais viens passer l'été à montréal tu vas t'éclater et puis je savais pas je savais pas ce qui allait se passer je suis allé là bas et j'ai pas voulu rentrer quoi je suis resté de 2009 à 2012 donc j'ai rencontré la femme de ma vie qui est ma femme maintenant j'ai eu un petit là bas même et puis en fait la connexion elle a été forte parce que quand je suis arrivé là bas il m'a mis dans une coloc où les gars ils écoutaient du raga moffin francophone ils étaient fans de marseille il y avait du massia qui tournait ça me faisait du pastis alors là ils étaient trop contents d'avoir un marseillais il avait déjà écouté mon album raga des cigales un marseillais qui fait du raga donc je suis arrivé là bas comme chez moi l'ouzgaine tu vas venir chanter nous sur scène et tout au début je comprenais même pas ce qu'ils disaient l'accent québécois autre chose et puis et puis on s'est tellement bien entendu qu'on a carrément formé un groupe son système boucan son système avec on a fait des productions ensemble je me suis installé là bas je me suis éclaté c'était vraiment de la bombe et puis donc il s'est passé trois ans comme ça on va dire que là bas j'avais quand même plusieurs aussi enfin j'avais deux groupes celui là celui que gobi m'avait présenté donc il était plus raga moffin et puis les collègues à ma femme qui étaient eux un peu plus âgés que moi et beaucoup plus électro j'ai été tu vois j'ai été baigné aussi dans une autre vibe et là c'est important de le souligner parce que c'est peut-être les seuls moments de ma vie où vraiment j'ai arrêté de de faire du raga aussi pleinement et je me suis vraiment lancé dans des bits électro quand je parle d'électro c'est de la house la deep house j'écoutais ce genre de truc j'allais voir des artistes dans ce style alors qu'avant c'était quelque chose qui m'intéressait quasiment pas du tout et à la fois je regrette pas du tout ces voyages là parce que ça m'a ouvert vachement d'autres canons maintenant je continue à utiliser ces épices là je suis moins moins branché sur le style mais quand tu écoutes du dub le dubstep le dub tu vois c'est quand même il ya quand même ce lien là tout à notre époque maintenant il n'y a rien d'exceptionnel à mélanger de l'électronique avec avec de l'acoustique et tout ça c'est tellement des ingénieurs donc ouais trois ans à montréal à vivre à fond la vie donc là j'ai pas produit vraiment de disques mais j'ai eu beaucoup d'expérience on va dire c'est un petit parcours initiatique même au niveau de la musique que d'aller vers des vers des styles ou de des chemins qui n'étaient pas des chemins confortables voilà que ça t'a permis d'aller d'aller pousser un peu plus plus loin que que le petit le milieu raga ouais j'imagine au niveau des soirées aussi ce montréal on m'a toujours dit que ça fait à fond les expériences des rencontres après j'ai toujours fonctionné de la même façon c'est que j'ai jamais voulu forcer les choses et j'ai toujours écouté mon coeur donc c'est vrai que ça fait un peu fleur bleue mais c'est quelque chose je suis un passionné je veux pas faire les choses pour absolument percer pour absolument faire du business c'est certain que je cracherais pas sur une réussite mais d'un autre côté aussi je veux pas brûler les étapes moi j'ai pas je suis pas un musicien à la base j'ai pas appris ni le solfaïge ni rien du tout il m'a fallu du temps aussi pour me décomplexer pour passer des étapes et donc simplement en écoutant son coeur ses expériences ben ça ça m'a amené à des endroits des fois que je soupçonnais pas tu vois et et donc notamment ses expériences en amérique du nord tu vois c'est quand même super loin de chez nous en plus nous on vient du sud de la france où il fait quasiment tout le temps bon là je me retrouvais à faire du bici dans la neige il y avait deux mètres de neige de partout l'hiver c'était hallucinant et puis moi je m'éclatais en fait donc ce périple là il a eu fait un moment parce que j'ai eu des soucis de papier je vais pas m'étaler là dessus mais il ya eu un moment donné où il a fallu que je rentre en france pour régulariser mes papiers et forcément mon fils venait de naître mon premier donc on pouvait pas rester comme ça dans un qui propos ma femme est venu s'est allé à marseille avec moi puis on s'y est senti bien s'y est installé centre ville de marseille où moi je connaissais plus ou moins puis elle s'est très bien adapté et le temps est passé au moment où on était quasiment prêt à retourner là bas elle est tombée enceinte du deuxième donc ce qui fait que on a encore plus s'est installé maintenant tu vois bon montréal c'est quand même ma deuxième ville ma ville de coeur et ben depuis on y retourner si dieu veut cet été on y retournera encore parce que ben là sa famille on a des amis on a une vie sociale là bas qui est très cool et on garde grâce à internet beaucoup de contacts on a des collègues quand ils passent en france ils viennent nous voir ici et ben notamment je fais un big up à fil fil mes pieds je vois mon acolyte de bouquin son système qui a toujours gardé le bouquin vivant et ça c'est cool et maintenant un peu aussi avec avec d'autres mondes et mais quand on peut en collabore l'année dernière ils sont venus avec avec son groupe au capi en france ils sont passés par marseille on a essayé de faire quelques dates et c'était très très cool très cool de les voir toujours ça fait trop plaisir ça me garde le garde bien vivant on essaye oui et puis même si des fois il se passe du temps le lien est là et et pour ça peut se refaire rapidement ça qu'est bon ouais du coup tu as d'autres d'autres artistes comme ça à mettre en avant peut-être justement avec les complices qui vont arriver là 5 dans ta chronologie les petits je vais parler de du retour à marseille donc 2012 ben là en même temps je refais un album ragamoff in soldats mais bon je suis un peu isolé tu vois avant que je reconnecte un peu avec les marseillais tout ça il se passe un peu de temps et donc bon j'ai pas trop de moyens non plus je presse pas le disque je fais des chansons et puis je balance un peu sur internet comme je peux et puis se trouve que dans le quartier à la plaine je je connecte enfin on va dire je connecte parce que je le connaissais un peu de vue vite fait on s'est peut-être échangé une fois ou deux mais on se connaissait pas bien c'est jack dish jack dish qui nous et et là on connecte super bien tous les deux je fais écouter mes productions mes instruments mes régimes puis je dis mais c'est bien j'ai bien envie de chanter dessus aussi et là on monte un collectif qu'on appelle d'un seul ballet et en même temps j'avais connecté avec la chambre j'avais fait quelques petites soirées et ce qui fait que j'avais connecté avec janvier des massilia des personnes en fait que j'avais déjà croisé avant mais plus jeunes et donc pas vraiment de 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 connexion fort on décide de de produire quelque chose et on produit un album d'un seul ballet donc là il ya neuf tracks avec avec deux régimes il sonne super bien parce que forcément là on a passé un peu plus les manettes à des pros notamment lionel super ingétant de marseille qui nous fait le mix le master et là dessus on part quand même sur mon petit projet c'est pas mal de date dessus et des premières parties de 2 du film de material aussi ça 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 a dû vous faire un max de belles scènes aussi avec un public et qui est quand même déjà à moitié conquis parce que le type je salue christian philibert au team des pigoules et quand on connecte là ben c'est super parce que nous on a envie de jouer ils ont des films et des dates à droite à gauche ils ont besoin d'un groupe pour nous faire jouer alors souvent ils nous ont appelé on a toujours essayé de répondre présent donc ça nous a fait une belle série de dates aussi sympa dans la région et de bonnes expériences et des belles rencontres encore ouais j'ai vu quelques images dans un amphithéâtre où ça faisait des belles belles grosses scènes quoi c'est peut-être la première que tu as dû voir au théâtre sylvain c'est le lancement du film voilà voilà ouais ouais super là c'était d'abord mais il y avait beaucoup de monde et tout c'était très très cool avec aussi ben il faut dire les artistes locaux parce que donc en même temps je connecte avec didier cafra avec dadi pierrot avec mal éco avec des gars qui sont qui jouent sur marseille des plus jeunes des moins jeunes et et voilà le on va dire que je fais un peu le tour du réseau marseillais qui n'est pas si grand surtout dans ce milieu là et de quoi on a pu on a eu l'occasion de partager la scène partager le micro plus d'une fois et ça c'est très cool et donc de ces collections là après il ya eu des autres des chansons qui ont été mises en place je repars sur un album solo mais avec les nouvelles collections connexion du coin donc hop comme à la maison donc si tu vas retrouver le dadi pierrot flo ça c'est un gars de camp je big up lui je l'ai plus connecté un petit peu avant mais parce que en fait quand je revenais du canada c'était un ami du nord qui s'était installé sur marseille et qui était connecté avec mes amis de marseille donc et qui faisait du raga qui est super bon du coup quand j'ai fait cet album ça faisait un moment que ça traînait je dis il faut qu'on fasse un futuring donc on a fait ce feat mais après y'a mc220 mougli soldat laïta ça c'est des gars de marseille qui déboît des jeunes qui ont vraiment je me souviens voilà de son système à la brasserie en brine tu vois d'ailleurs je big up mon ami red mat c'est l'hecta qui organisait ces petits centres systèmes là très un de gohan je vois sur titso non mais ouais je revois des images incroyables quand les gars prennent le micro là mougli c'est hallucinant c'est une voix de marseille c'est une truc de dingue devin voilà laïta ça fait plaisir don mal écho tommy djalova tibio aussi qui est ex-soi mais qui est un expatrié en angleterre maintenant excellent artiste oui et fédérateur aussi voilà donc best album très cool produit donc celui-là si je me trompe pas on est en 2017 quand je le sors voilà nice et puis après par la suite là assez prolifique du coup je me suis je me suis dit que j'avais envie de faire profiter un peu qui voulait de méridie mais de mes prod en fait donc j'ai un peu partagé méridie mais c'est régulièrement sur le net sans trop aller chercher les chanteurs seulement au coup de coeur et donc pierrot on a une relation assez assez proche il me dit que je suis le grand frère je vois on se capte très bien et un soir je me souviens au molotov ancien baltazar quoi on parle de nos inspirations et puis me cite en album référence qui lui a fait déclencher le même album que moi qui est tout strong quoi c'est là et en tout limite cet album qu'on a pensé quoi il me dit ah ouais bon moi c'est mon album référentiel moi aussi et il me dit ben tu sais ce qu'on devrait faire un de ces quatre c'est qu'on se fait un album comme ça et tu sais des fois on part comme ça sur une soirée à se lancer un projet puis on sait pas ça nous a pris on va dire un an et demi d'aboutir ça mais voilà on a fait le son de ragamoffing tu vois comme le tout strong c'est vraiment dans le même délire donc les régimes on les prend chacun à notre tour on a aussi deux morceaux featuring où on chante tous les deux et c'est vraiment à la façon jamaïcaine dans le même délire que j'ai pas pressé il y a le 3 régimes x 3 mc égale 9 tunes avec manco et l'irical phalon l'irical phalon que j'avais déjà connecté quelques années en arrière et pareil acteur de la scène ragamoffing marseillaise pareil dans le même délire les régimes il te plaise allez c'est parti on enregistre et puis on fait tourner donc du coup je suis parti un petit peu dans ce délire là jusqu'à maintenant parce que c'est chiver donc ouais en janvier c'est vraiment dans la même optique sauf que là c'est un petit peu toutes les tunes que j'ai pu récolter donc sur ce various artists il y a le grand Joe Corbeau qui nous fait une tune hallucinante parce que alors lui tu vois là j'ai essayé depuis tout à l'heure de citer les gens sans les oublier lui il l'a réussi il t'a fait un truc enfin hallucinant qui dure 5 minutes il a fallu que je rallonge le régime parce que le texte est long et fort et donc il fait un hommage à tout le monde à la scène marseillaise quoi donc il y a aussi Baltimore Baltimore qui est un chanteur extraordinaire qui a pas mal de buzz qui chante beaucoup en anglais mais là en l'occurrence il est venu il a posé en français et alors c'est fabuleux moi j'adore donc toujours pareil au coup de coeur les gens avec qui t'avaient connecté justement Tokoblaz qui vient poser Tokoblaz, Malik Karim qui sont des pignets pour moi c'est le grand frère ça rigole ça fait ça depuis 30 ans sinon plus c'est vraiment du high level les Québécois sont toujours puisqu'ils restent connectés à distance au capi il y en a d'autres sur le various artists là je n'ai pas pu tout donner le temps que je le trouve mais justement c'est différentes c'est différentes générations aussi donc tu as autant les piliers que les différentes générations de reggae, raga, marseillais donc ça a dû te faire plaisir justement de pouvoir rassembler tout ça autour d'un projet perso sur ces prodatoires ouais carrément carrément puis je pense pouvoir en faire un autre bientôt parce que j'ai déjà récolté pas mal de voix au fur et à mesure j'ai toujours des collègues qui me disent ah celui-là il me plaît mais tu sais voilà chacune son rythme donc moi je ne force pas les choses c'est ce que je dis à tout le monde on les fait à notre rythme et puis surtout le but c'est de faire du bon son et c'est pas évident de faire du bon son quand on se presse après souvent on regrette donc bon il y a toujours les délais il ne faut pas trop traîner c'est toujours sur le jeu-là donc là je l'ai sous les yeux alors je salue D.Y. super chanteur je salue mon frérot qui déboîte à Toulon qui en a d'autres Djaloba je l'ai cité tout à l'heure voilà Jack Dish ouais ben voilà plus ou moins voilà le possible et donc tu parlais de d'une deuxième compile en perspective que là les titres commencent voilà tu commences à avoir ce qu'il faut t'as autre chose en perspective un projet plus personnel revenir encore c'est ça c'est à dire que j'ai toujours fonctionné comme ça essayer de faire des chansons mais il y en a qui vont vite il y en a qui vont moins vite moi il y a des moments où j'ai l'inspire c'est bon il y a des moments où j'ai moins l'inspire j'arrive pas à la faire venir donc je me force pas et là ça fait un petit moment que j'accumule de la matière et je pense que je vais pouvoir finaliser un album perso de qualité c'est ce que j'aimerais faire c'est de la qualité maintenant je vais avoir 40 ballets je veux plus faire musique d'adolescent donc pour ça je prends le temps je me mouille pas et j'avance tranquillou et voilà toujours pareil parce que chacun sa manière de fonctionner moi comme je disais je suis toujours souhaité être indépendant pas trop dépendant des autres donc là j'ai un mini home studio on peut pas avoir plus petit je crois parce que plus petit c'est un placard quasiment un placard de toute façon si Phil mon ami de Montréal voit ça il rigolerait bien parce que là-bas j'avais un studio on l'appelait le cafoutch le cafoutch studio j'ai tout dit évidemment la plus petite salle de l'appartement ça sera pour faire la musique bah c'est ça aussi mais c'est cool parce que tu vois dans le truc en fait j'ai ma petite cabine là-bas au fond et puis l'acoustique elle est bonne donc c'est le principal pour pouvoir faire des voix de qualité et puis pour les mix on avance tranquille on prend des conseils voilà après il faut un peu de moyens quand même parce que quand tu fais le mix tu peux pas faire le master surtout si tu presses et tout il vaut mieux faire faire le master ailleurs pour au moins corriger les problèmes de mix et puis voilà presser tout ça ça nécessite un peu des moyens alors on essaye tout doux tu vois ok ouais ouais est-ce que t'as des projets justement d'en venir tu faisais pas mal en téléchargement les sons en téléchargement par le biais du net d'en venir à sortir une galette parce que je pense à des trucs tout bête le raga des cigales je pense qu'il y aurait de la demande tu vois et ça pourrait peut-être être un projet écoute au niveau moyen moi j'ai pas trop les moyens de produire ce genre de choses c'est-à-dire si c'est un détissement personnel si je mets de l'argent dans ça je le mets pas ailleurs et puis bon je peux pas trop voilà je vais pas m'étaler je peux pas trop partir dans tous les sens par contre s'il y a vraiment de la demande moi c'est volontiers il y a une collègue qui m'avait demandé pour faire un vinyle bon finalement ça s'est pas fait j'ai jamais eu l'occasion de presser un vinyle je le ferai peut-être si vraiment il y a la possibilité la demande de le faire mais pour le moment ça s'est pas fait mais c'est fait que le vinyle je dois admettre quand même que c'est un support c'est plaisant c'est des autres d'ailleurs dans ma recherche de texture et de sonorité quand j'ai vraiment réalisé à quel point l'analogique était important c'était au premier Don Maleko and Friends je sais pas si c'est le premier ou le deuxième ouais c'est le premier avec les Upful Brothers Sound System et avec le vinyle quand ils ont posé il y a un moment je me suis dit mon dieu mais c'est vrai que c'est hyper important là on sent à quel point le son est vivant moi je suis arrivé derrière avec un clé USB sur un ordinateur c'était beaucoup plus froid et donc je me suis dit allez petit à petit dès que je peux je vais repasser un peu par des machines alors un petit synthé analogique pour faire mes lignes de basse et puis maintenant je suis pas vraiment musicien je sais pas jouer du clavier je sais pas jouer de la guitare mais je suis capable par contre d'enregistrer un skink je suis capable d'enregistrer une cocotte et surtout capable de la découper à la souris la bonne boucle et la mettre comme il faut proprement donc voilà pour faire de la production c'est cool après voilà je reste un chanteur si je joue sur scène je peux mixer tu vois et puis je peux chanter mais je peux pas jouer d'un instrument sur scène je l'aime c'est pour ça c'est pour ça que dans les dernières productions maintenant tu pourras entendre régulièrement des sons de guitare des sons de clavier ou même regarde tu vois j'ai un mélodica c'est bon ça alors que quand tu joues ton truc tu as vraiment ce que tu veux donc voilà c'est toujours maintenant j'ai ce qu'il faut pour enregistrer et ça c'est quand même une base tu vois j'ai un bon micro voix j'ai deux trois micros qu'il faut un préampli une bonne carte son ça suffit largement et puis voilà de l'esprit c'est tout ce qu'ils font cool bah écoute pour les gens qui écoutent et pour moi personnellement si là j'aurais bien aimé une petite chanson je sais pas moi j'étais sur Carpe Diem du 9 mais tant qu'à faire on en avait parlé peut-être plus sur Croque le fruit justement avec une prod personnelle ouais ouais Croque le fruit ça m'a plu que tu me parles de celle-là quand on a préparé le truc parce que il fait partie du tout premier et je la chante quasiment jamais en live alors bah c'est pas la paire entière mais je vous fais un petit couplet histoire de finir là-dessus sur une bonne vibe on y va on monte le son regardez la façon de voler d'un papillon il va où mène le vent s'arrête sur une fleur au parfum de printemps insouciant quelques heures de bonheur seulement vécu intensément attraper l'instant savourer le moment il faut vivre au risque de son coeur quand la pression ne mène à rien prendre la distance et apprécier la différence on sait tous qu'on est de passage et c'est pour ça qu'on est pas sage la devise c'est profiter faut profiter croque le fruit de la vie croque le fruit interdit croque le fruit une devise profiter faut profiter croque le fruit de la vie croque le fruit interdit croque le fruit une devise profiter yes live merci à toi pour la connexion ça fait vraiment plaisir merci à toi d'avoir pris le temps parce que là on l'a fait cool entretien c'était cosy on était chill bien tu as bien pu nous donner ton univers donc j'espère qu'il y a beaucoup de monde qui a écouté jusqu'au bout et puis on te souhaite justement de profiter de continuer à diffuser ces messages positifs qui donnent envie de créer de faire les choses et ça fait plaisir et puis pour moi qui suis en Vendée un peu expatrié de ma petite Provence ce qui a de bien c'est que hop tu mets un petit Youtube sur ta chaîne et ça te donne direct les bonnes vibes le soleil ça fait plaisir continue continue et puis à suivre donc on reste connecté donc sur les réseaux sociaux sur ta page Youtube aussi et puis en attente moi aussi je me suis rendu compte que moi je fais un peu à l'ancienne aussi mais j'ai mis des sons sur Youtube et là dernièrement je me suis mis un peu à Deezer tout ça j'ai pas vraiment beaucoup de sons sur Deezer alors je vais me mettre un peu à la page là balancer un peu mes sons comme ça ceux qui cherchent du loose gain ils pourront me trouver et puis voilà tranquille en tout cas merci pour la sollicitation et ta bonne vibe parce que j'ai pas été facile à joindre au début j'avais un coup de arrêt c'était pas c'était pas évident et puis à chaque fois les petits messages quand je les écoutais positive vibe ça fait plaisir on est là pour diffuser pour pour transmettre voilà juste un relais pour justement donner des bonnes initiatives et puis tu fais partie justement de ces personnes actives et qui continuent à faire les choses malgré les différentes adversités comme tu as pu parler c'est à noter et justement il faut continuer et puis on n'est pas tout seul donc dis-toi que je pense que c'est avant tout un besoin parce que faire de la musique chanter danser c'est des trucs qui font du bien à l'âme donc même si je le fais pas nécessairement public je sais que ça va être dur pour le secteur culturel les salles de spectacle sont vraiment en danger tous les artistes j'ai peur pour l'avenir il va y avoir vraiment de quoi se serrer la ceinture mais bon malgré tout moi je continuerai toujours à faire à faire ça même pas nécessairement pour mon entourage mais pour moi-même parce que j'en ai besoin ça me fait du bien tout simplement faire de la musique c'est c'est libérateur c'est méditatif c'est extraordinaire voilà ou l'écouter ouais ouais c'est pareil ouais écoute à très vite et puis je peux te souhaiter que le meilleur et de continuer à rester sur la même route et puis de tracer de continuer à tracer franchement gros gros big up bon bah c'est cool d'ailleurs j'espère qu'on se croisera tous les deux dans pas trop longtemps très vite ouais carrément autour allez salut big up tout le monde bon bah c'est cool 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 bon bah c'est cool